Donc le philosophe qui va maintenant nous intéresser, c'est John Rawls. John Rawls, c'est un philosophe américain, né en 1921, est mort assez récemment, donc il y a une vingtaine d'années, en 2002, et c'est un philosophe qui est né à Baltimore. Donc Baltimore, vous voyez, c'est une ville des États-Unis où il y a beaucoup d'inégalités sociales, donc il y a vraiment des quartiers où il y a un très très haut taux de criminalité. Et donc malgré le fait que John Rawls, lui, il soit issu d'une famille plutôt favorisée, ce qu'il a vraiment marqué dans son enfance, c'est de constater les inégalités sociales entre les différentes classes sociales, et le fait qu'il y ait vraiment, en quelque sorte, pour lui, des injustices entre ces différentes classes sociales. Le fait qu'il y ait des personnes extrêmement puissantes, extrêmement riches, et qu'à côté, il y ait des personnes extrêmement pauvres qui vivent dans la rue, dans la misère. Et donc ça, Rawls, c'est vraiment quelque chose qui va le marquer, c'est vraiment la misère. Misère plus injustice. Et donc, lors de ses études, il va vraiment s'intéresser à cette question, à la question de la justice, jusqu'à publier, en 1971, un livre, A Theory of Justice, donc 1971, une théorie de la justice, la théorie de la justice, dans lequel il va vraiment traiter de cette question, donc de la justice, et de se demander quelle est la société la plus juste possible, comment est-ce qu'on peut la créer, puisqu'il part d'un constat, c'est que les personnes puissantes, les personnes riches, ceux, finalement, qui ne sont pas dans la misère, pour lui, pour John Rawls, elles n'ont pas intérêt à supprimer les injustices, parce qu'elles en profitent. Donc pour Rawls, pour régler ce problème de l'injustice, il va falloir trouver une autre solution. Il ne va pas falloir se placer dans le point de vue actuel, c'est-à-dire où il y a concrètement des pauvres, concrètement des riches, des puissants, et des personnes qui n'ont pas de pouvoir dans la société. Il va falloir se déplacer de ce point de vue et trouver un autre point de vue qui nous permette de réfléchir réellement sur la question de la justice dans la société. Qu'est-ce que c'est pour une société d'être juste ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une société d'être juste ? Et donc, dans ce livre, donc la théorie de la justice, il va développer un argument qui s'appelle le voile d'ignorance. Donc le voile d'ignorance. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va vraiment déplacer le problème. Au lieu de se demander dans la société actuelle comment réparer les injustices, il va se déplacer en amont de la société actuelle et il va nous demander, concrètement, d'imaginer que l'on n'est pas soi. C'est-à-dire, imaginer concrètement vous, actuellement, vous avez votre famille, vous avez eu une éducation, vous êtes intégré dans une certaine classe sociale, etc. Vous êtes un homme ou une femme. Eh bien, Rawls, il va nous demander de faire abstraction de toutes ces qualités et de s'imaginer un état, donc, où on est dans l'ignorance la plus totale de ce qu'il va nous arriver. Donc, on va lire le texte concrètement pour voir plus précisément ce dont il s'agit. Alors, mon but est de présenter une conception de la justice qui généralise et porte à son plus haut niveau d'abstraction la théorie bien connue du contrat social telle qu'on la trouve, entre autres, chez Locke, Rousseau et Kant. Nous devons imaginer que ceux qui s'engagent dans la coopération sociale choisissent ensemble, par un seul acte collectif, les principes qui doivent fixer les droits et les devoirs de base et déterminer la répartition des avantages sociaux. Les hommes doivent décider par avance selon quelles règles ils vont arbitrer leur revendication mutuelle et quelle doit être la charte fondatrice de la société. De même que chaque personne doit décider par une réflexion rationnelle ce qui constitue son bien, c'est-à-dire le système de fin qu'il est rationnel pour elle de rechercher, de même un groupe de personnes doit décider, une fois pour toutes, ce qui, en son sein, doit être tenu pour juste et pour injuste. Le choix que des êtres rationnels feraient dans cette situation hypothétique d'égale liberté détermine les principes de justice. Dans la théorie de la justice comme équité, la position originelle d'égalité correspond à l'état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette position originelle n'est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle. Parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe et son statut social. Pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, par exemple, l'intelligence, la force, etc. J'irai même jusqu'à proposer que les partenaires ignorent leur propre conception du bien ou leur tendance psychologique particulière. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d'ignorance. Alors, qu'est-ce que Rawls veut dire dans ce texte ? Alors déjà, on peut voir qu'il s'inspire effectivement de trois philosophes, Locke, Rousseau et Kant. Alors, il y en a un qu'il ne cite pas, c'est Hobbes, mais Hobbes, on peut voir aussi qu'il a une influence certaine, puisque Hobbes, c'est vraiment lui qui crée la première version du contrat social. Donc, si vous souhaitez voir plus précisément ce que c'est que le contrat social, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet. Mais donc, c'est vraiment, voilà, le premier d'une tradition du contractualisme et Rawls, lui, se revendique également de cette tradition du contrat et le voile d'ignorance, en réalité, c'est simplement une version du contrat qui nous permet de réfléchir un peu mieux sur les principes de justice. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que c'est que ce voile d'ignorance ? Alors, déjà, il nous dit qu'il faut s'imaginer avant notre naissance. Donc, avant notre naissance, on est dans une situation où on ne connaît ni son futur, ni sa classe sociale, ni son sexe, ni l'éducation que l'on va recevoir. Bref, on ne sait rien de ce qui va nous arriver. Et Rawls, il nous dit, c'est intéressant finalement cette situation parce que si l'on ne sait pas ce qui va nous arriver, a priori, on peut décider un peu plus justement de la société dans laquelle on va vouloir vivre. Parce que réfléchissons, si l'on est puissant, si l'on est riche, etc., peut-être, effectivement, que l'on n'a aucun intérêt, si l'on est profondément injuste, à vouloir une société dans laquelle il y aura une répartition des richesses. Puisqu'effectivement, on peut se dire, si l'on est riche, donc si l'on a beaucoup de dollars, pour Rawls, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à vouloir les répartir entre plusieurs personnes. Par contre, si l'on ne sait pas, a priori, si l'on va être riche ou pauvre, la société dans laquelle on voudra vivre, c'est une société dans laquelle peut-être il y aura une répartition des richesses, et donc, c'est une société un peu plus égale. C'est-à-dire, il n'y a pas des très très riches et il n'y a pas des très très pauvres. Une situation, concrètement, pour donner une analogie de ce que Rawls se propose, on peut imaginer, lorsqu'on est enfant, on invite, ou plutôt nos parents invitent nos amis à manger chez nous, ils ont acheté un gâteau, et donc, le gâteau, il est devant nous, et on nous dit, donc, tu as le droit de le couper comme tu veux, le gâteau, mais par contre, la part qui te sera attribuée, elle sera aléatoire. Et donc, si on est un minimum rationnel, qu'est-ce qu'on va faire ? Normalement, pour Rawls, donc, si l'on est rationnel, la part du gâteau, on ne va pas vouloir la découper, par exemple, en une part extrêmement petite et une part extrêmement grosse. Parce que si c'est aléatoire, ça veut dire qu'on a 50% de chance d'avoir une part extrêmement petite et 50% de chance d'avoir une part extrêmement grosse. Pour lui, pour Rawls, ce qui est le plus logique, et donc ce que vous feriez en tant qu'enfant, c'est de dire, pour mes amis et pour moi, je préfère que le gâteau soit découpé équitablement. Et donc, peu importe la situation, je sais que j'aurai la même part, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment deux situations. Pour Rawls, la situation dans laquelle il y a une part du gâteau qui est extrêmement grosse, ça correspond plus à la situation actuelle, c'est-à-dire où il y a des personnes extrêmement riches et des personnes extrêmement pauvres. Et donc, avant notre naissance, on ne sait pas où on va se retrouver et on a peut-être la malchance de se retrouver dans la situation d'une personne extrêmement pauvre, donc qui n'aura rien. Et pour Rawls, une personne logique, avant sa naissance, préférerait avoir une situation moyenne plutôt que de risquer d'être à l'un des deux extrêmes. Donc voilà, c'est vraiment, si on peut faire une analogie, on peut imaginer cette part du gâteau qui est séparée avant même qu'on puisse choisir. Alors, une fois qu'on a réfléchi à ces principes, on peut se demander donc quelle est la société concrètement, si on se déplace un peu de l'analogie du gâteau, quelle est la société dans laquelle on voudrait vivre si l'on ne connaissait pas le statut social, le rôle que l'on va avoir dans la société avant notre naissance. Et Rawls, il nous dit, certainement, c'est une société, donc ça, c'est la position de Rawls, certainement, c'est une société dans laquelle on aura accès à l'éducation, donc on aura accès à des livres. C'est une société dans laquelle on aura accès assez facilement à un système de santé parce que personne ne souhaite être complètement abandonné s'il n'a pas suffisamment de moyens et donc il ne peut pas se soigner, donc la santé. Il nous dit également, Rawls, c'est une société dans laquelle, certainement, les gens ne voudront pas être à la rue. Donc, a priori, c'est une société dans laquelle, peu importe notre place dans la société, au moins, on aura un logement. Et enfin, pour lui, c'est une société dans laquelle, peu importe notre place, on doit être traité de la même manière par le système judiciaire. Donc, peu importe notre place dans la société, la balance judiciaire, puisque donc ça, c'est censé représenter une balance, la balance judiciaire doit être équitable. Donc, avant même de savoir si l'on va être une femme, un homme, riche ou pauvre, etc., on va s'accorder sur ces principes de justice et dire, donc, une loi, elle est juste parce que, même si je ne savais pas dans quelle situation je me trouverais dans la société réelle, eh bien, je serais d'accord pour dire que cette loi est juste. Donc, vous voyez, vous pouvez vous demander concrètement, dans le système politique actuel, est-ce que la loi qui m'est présentée aujourd'hui, eh bien, je pourrais être d'accord avec elle dans cette position du voile d'ignorance. Est-ce que derrière le voile d'ignorance, cette loi, elle me paraît juste ou elle me paraît injuste ? Et c'est vraiment un outil assez simple, finalement, de se demander, voilà, est-ce que je suis d'accord avec cette loi derrière le voile d'ignorance ? Donc, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et puis concrètement, vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours pour savoir véritablement si une position vous semble juste ou injuste.